Allo tout le monde et bienvenue à la dernière partie de notre tutoriel, la sixième partie. Et comme vous voyez ici, j'ai fait pas mal de travail hors champ à cause que la plupart des techniques qu'on a utilisées pour créer notre poupée, notre personnage, j'ai utilisées pour créer l'arrière-plan, dans le fond. Mais inquiétez-vous pas, j'ai gardé tout séparé sur les différents quels, comme ça je peux retourner, je peux tout défaire et je vais vous expliquer comment tout a été fait dès du début. J'ai même appliqué quelques petits ajouts à mon perso, mais je vais tout cacher pour l'instant, on va retourner bientôt. Ok, alors, porcelage, arrière-planche, m'excuse. Pas de grand chose à dire à ce point-là, j'ai ajouté une base de couleur, juste pour établir la forme du plancher, j'ai ajouté une base de texture où j'ai cherché des textures de plancher de bois francs vernis, pour appliquer à mon plancher. Et si vous regardez de tout proche, vous devrez voir à ce point-là qu'il y a un petit effet de tourbillon sur le plancher. Peut-être que c'est moins évident à cause qu'on n'a pas toutes les informations encore. Quelque chose d'important à mentionner à ce point-là aussi, c'est que j'ai gardé un petit peu de l'information du couleur de la texture différemment que je l'ai faite avec la poupée, juste parce que je voulais sauver un tout petit peu de temps et je savais qu'il y a beaucoup d'informations sur un plancher dans le bois, et ça peut prendre beaucoup de temps à refaire tout ça. Alors, j'ai juste décidé de sauver un petit peu de temps et j'ai gardé cette information-là. Après ça, une base de lumière où j'ai utilisé mon efface pour trouver l'ombrage. Mais si vous regardez de tout proche, vous allez voir que j'ai perdu un petit peu d'informations au niveau de la texture à ce point-là. Alors, j'ai décidé pour régler ce problème, j'ai créé une deuxième calque de texture. J'ai tout simplement copié la texture originale et j'ai monté la contraste. Et c'est comme ça que j'ai réussi ce genre d'effet de planche de bois franc vernis, dans le fond. J'ai joué avec ça pendant 5-10 minutes et c'est ça la façon que j'ai résolu ce problème. Après ça, réflexion, si vous regardez. Très, très simple. Pas du tout difficile. Normal. J'ai utilisé mon pinceau pour prendre les couleurs dans les parties dans l'ombre sur la poupée. J'ai peinturé de même. J'ai retourné avec mon efface pour adoucir toutes les réflexions. Et la seule référence visuelle que j'avais, c'était une photo d'une pomme sur un plancher en bois franc vernis. Et j'ai utilisé ça comme référence. J'ai copié ce que je voyais. Après ça, une couche overlay. Je m'excuse, je ne connais pas la terme en français. Je n'ai pas la traduction pour overlay en français. Mais en tout cas, j'ai ajouté une couche de couleur comme genre de bleu désaturé à mon arrière-plan. Et la raison pour ça, juste pour donner un petit peu d'une explication derrière, la pensée derrière ça, si vous êtes en train de conduire ou marcher dans la rue, généralement, les panneaux de signalisation ou les lumières de circulation sont les choses que vous allez voir en premier. Et le fait derrière ça, sans aller trop dans la définition scientifique de ça, la couleur rouge, les couleurs chaudes, par exemple, vont être les couleurs qui vont frapper ton oeil en premier. Ce sont les couleurs que vous allez voir en premier à cause de ça. C'est une raison pour laquelle très souvent, s'il y a des formations importantes comme une lumière de circulation, ils le font en rouge pour dire que c'est une information qui est importante. Dans ce cas, si on applique la même pratique au niveau artistique à notre illustration, les couleurs chaudes vont s'avancer, vont donner l'illusion de s'avancer, et les couleurs froides vont donner l'impression de reculer. Et à cause que mon personnage est fait de... la couleur dominante dans mon personnage est une couleur plus chaude, plus rouge, j'ai appliqué un petit peu d'une couche bleue derrière mon personnage pour faire pousser l'illusion de profondeur dans ma scène. Après ça, j'ai appliqué une petite passe d'occlusion ambiante pour suggérer qu'il y avait des petits coins, des petits trous, où la lumière avait de misère à rentrer. Et si on recule un tout petit peu, on va voir que ça nous aide à établir l'effet de tourbillon dans le plancher aussi. Alors, c'est un élément qui est quand même important. Après ça, finalement, dans ma tête, j'avais déjà l'idée, dès du début de l'illustration, que je voulais lui mettre en dessous d'un genre de lumière spot. Parce que je savais que l'emphase dans cette illustration, c'était mon personnage. Si, par exemple, je faisais une illustration d'environnement, et je voulais tirer l'œil de mon audience dans certains endroits qui étaient importants, j'utiliserais la lumière pour aider mon audience à regarder certains éléments de mon environnement qui étaient importants. Et peut-être que j'ajouterais des petits personnages, des animaux, des arbres, des buissons, des choses de même, pour aider à pousser la crédibilité de mon environnement. Mais dans ce cas, le focus est sur notre personnage. Alors, j'ai utilisé mon environnement pour mettre l'emphase, pour diriger le focus à mon personnage. D'accord? Alors, dans le fond, j'ai décidé, une façon très facile à faire ça, c'est tout simplement de mettre mon personnage en dessous d'une lumière spot. Et, après, la bobine de fil, on va la rapprocher un tout petit peu, juste pour vous montrer, tout est écrasé sur une calque, et la raison pour ça, c'est parce que c'est généralement la façon que je travaille. Quand je suis content avec quelque chose, je l'écrase, parce que je ne veux pas travailler avec 3000 calques. C'est quelque chose qui est très souvent fait par les artistes qui ont un petit peu moins d'expérience dans Photoshop, et ils ont un petit peu moins de confiance quand ça vient à faire quelque chose de nouveau. Alors, généralement, ils ont l'habitude à garder tout sur les différents calques, et dans le fond, tu arrives avec 2000 calques. Numéro un, ça ajoute beaucoup de poids à ton fichier, et deux, ça crée un environnement, une méthode de travail qui est très désorganisée, après un petit bout de temps. Alors, commence à t'habituer à écraser tes cadres quand tu es content avec quelque chose. C'est ça que j'ai fait, mais je peux quand même vous montrer ce qui a été fait. Exactement de la même façon qu'on a créé tous les autres éléments de l'illustration, une passe de couleur pour établir la forme de la bobine. Après ça, une passe de lumière principale, des textures de bois, où j'ai gardé un petit peu, la même chose que j'ai faite avec le plancher, j'ai gardé un petit peu d'informations de couleur. J'ai fait tout ça à la mi-tête, avec une référence photo d'un autocollant sur des bobines de fil. J'ai ajouté un petit peu d'occlusion ambiante autour de l'autocollant, et un petit peu dans le trou, un petit peu du spéculaire ici, un petit peu du spéculaire là. Tout ça a été fait à la mi-tête, où j'ai ajouté mon information, dans le fond, le MTL pour Montréal, l'adamation station, mon site web, mon nom, etc., etc. Et extra strong. Oh yeah! Quelque chose d'autre que j'ai ajouté était un petit peu d'un pass d'ombrage. Et pour expliquer la pensée derrière ça, comme j'ai expliqué un petit peu durant la partie du tutoriel où on discutait de la lumière réflective, quand la lumière rentre et commence à rebondir entre deux objets qui sont très proches, les photons de lumière vont perdre beaucoup de puissance. Et c'est la raison pourquoi, très souvent, quand tu as deux objets qui sont très proches, comme si, par exemple, vous prenez vos deux mets et que vous les mettez très, très proches, vous allez voir que ça commence à créer un petit peu de l'ombrage. Ça commence à canceller un petit peu de la lumière. Et la raison pour ça est parce que la lumière a perdu, les photons de lumière ont perdu beaucoup de puissance avant d'arriver derrière ici. Ici, je la cache, vous allez voir très facilement que c'était quand même important. C'était important de l'avoir dans l'illustration. Si on regarde de tout proche aussi, on va voir que, juste ici, si on regarde ici, puis là, on va voir que j'ai ajouté un tout petit peu de couleur ou lumière réflectif. Un petit peu de l'orange, un petit peu du rouge. Juste pour suggérer que la lumière interagit entre les deux objets qui sont très proches. Ils partagent la même lumière. La même lumière influence les deux objets dans la même scène pour pousser qu'ils font partie de la même environnement, dans le fond. Et, sur la poupée, j'ai ajouté un petit effet d'éclairage que je n'ai pas encore mentionné originalement. Un effet de rougeoyer. Une pratique dans la peinture qui est très, très bien connue. Il y a des artistes comme, par exemple, William Bouguereau, des peintres classiques qui étaient déjà au courant de ça et c'était quelque chose qu'ils ont intégré dans leur peinture aussi. C'est un effet où la lumière crée un effet de rougeoyer autour des éléments qui ont une valeur un petit peu plus haute, comme le blanc, par exemple. Je vais juste vous montrer. Si on regarde de tout proche, on peut voir ici. C'est pour suggérer qu'on peut littéralement voir où les photons se projettent d'une surface de plus haute valeur. Pour vous donner un exemple, généralement, comme les joueurs de tennis. Quand ils sont dans un cours de tennis, ils seront en train de jouer. Très souvent, ils portent des vêtements qui sont blancs. Une couleur ou une valeur qui est très haute, comme le blanc, par exemple, va réflecter beaucoup de lumière et de chaleur. Alors, c'est la raison pourquoi ils portent des vêtements blancs. C'est pour réflecter la chaleur et la lumière pour qu'ils ne se réchauffent pas trop. L'opposé de ça, ça serait le noir. Comme si vous avez, par exemple, un char noir que vous gardez dans un place de stationnement pendant une trentaine ou une quarantaine de minutes. Après, d'être dans le soleil, s'il fait très chaud, le noir va absorber toute sa lumière et chaleur. Après une trentaine de minutes, ton char va devenir une fournaise à cause que ça a absorbé toute la chaleur et la lumière. Prends ça en considération quand vous voulez jouer doucement avec le rougeoyer de lumière. Si on regarde, même ici, proche des couleurs orange ou même le vert ou le bleu, on peut voir que j'ai appliqué un tout petit peu, mais beaucoup moins fort qu'autour des surfaces blancs parce que ces couleurs sont de valeur moins haute que le blanc. Prends aussi en considération le matériel de la surface. Par exemple, le plastique est un petit peu plus réflectif. Alors, on devrait voir un petit peu plus cet effet de rougeoyer autour des surfaces plastiques. Métal, c'est très réflectif aussi. Alors, j'ai ajouté un petit peu ici. et partout sur mon personnage où je trouvais que c'était nécessaire de l'avoir. Comme autour des jambes, des bras, etc. Après ça, comme j'ai mentionné durant la cinquième partie, c'est très important pour rétablir la crédibilité de l'image d'ajouter des petits éléments de défaut. Je veux maganer mon personnage, je veux ajouter des tâches ou quelque chose de même pour montrer qu'il fait partie de notre monde, qui est influencé par les mêmes éléments dans notre monde que toutes les autres choses. Alors, j'ai ajouté une petite passe de... j'ai sali mon personnage un tout petit peu, des petits tâches ici et là, sur les bras, sur les jambes, sur la petite pochette, sur sa bédaine. Après ça, si on rapproche un petit peu plus proche, on va voir des petits cracks ici, dans le plastique. Si on descend un petit peu, j'ai ajouté un petit peu d'effet gratiné sur le métal. si on regarde ici, généralement, quand on fait la cousure, quand on arrive à la fin, on fait un petit nœud à la fin. Alors, je voulais suggérer que tu es fait à la mitaine. j'ai ajouté ça. Ici, des particules de poussière sur le plancher et prends note que chaque poussière a un petit... ça projette un petit ombre et la poussière qui est dans l'ombre est un petit peu plus foncée que la poussière qui est dans la lumière. c'est un petit quelque chose qui m'a pris 5 secondes à faire mais il s'ajoute certainement la crédibilité. Ton audience sont très très conscients de qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et soyez conscients des petits éléments comme ça. Naturellement, la poussière qui est dans l'ombre va être un petit peu plus foncée que la poussière qui est dans la lumière. C'est naturel. Ça a pris 15 secondes mais ça ajoute beaucoup au niveau de crédibilité. Après ça, finalement, la dernière chose que j'ai ajoutée, c'était un tout petit effet de rayon de lumière que peut-être tu ne vas même pas voir. Je vais le cacher encore et on va le montrer. C'est plus facile à voir ici, ici et ici. C'est encore, c'est juste pour suggérer la direction de la lumière très très doucement et si on rapproche l'essai de tout proche, on peut voir qu'il y a des petits particules de poussière qui sont dans la lumière. Et finalement, on n'oublie pas la signature. voilà. Juste pour mentionner à ce point-là, il n'y a pas de grand-chose à dire, c'est un signature. Bon, c'est vraiment spécial ça. Mais mon signature originale, généralement, c'est plus comme ça. Mais ce qui ça, je ne suis pas un médecin, je sais bien comment écrire. Alors, généralement, je préfère écrire mon nom clairement comme ça que tu peux voir. Ah, OK, c'est Adam Doff qui l'a fait, ce n'est pas un mystère. Puis, j'aime prendre les couleurs que je trouve dans la scène pour que ça balance bien avec les couleurs de la scène. Pas plus compliqué que ça. Alors, on arrivait à la fin. Ah, c'était vrai, je m'amusais énormément. Je trouvais ça vraiment fun. Je suis très content avec le résultat final. Peut-être des petits retouches à faire à la fin, mais c'est pas mal fini. Et c'était vraiment fun. Je m'amusais beaucoup avec ça, puis on va certainement avoir plusieurs dans le futur. mais juste pour vous faire réfléchir, c'est une opportunité pour moi de partager mes expériences. Et vous avez certainement des expériences que moi, je n'ai pas encore vécues. Alors, certainement, si vous avez des suggestions pour m'aider à pousser mon art à l'approche de ce niveau, allez-y. C'est exactement la raison pour laquelle je l'ai fait. Et comme j'ai dit, on va certainement avoir plusieurs expériences comme ça dans le futur. Je vais certainement faire plusieurs tutoriels. Alors, si vous voulez faire partie, joindre le canal Animation Station sur YouTube, allez-y. Comme ça, chaque fois que je fais sortir une nouvelle tutoriel, vous en avez à voir dans votre boîte de réception. D'accord? Alors, je vous aime tous. Merci beaucoup pour l'expérience et on va se revoir très bientôt. Bye-bye.